Oui, alors, petite réaction à chaud, parce que je viens de voir que ça y est, le Parlement européen s'est prononcé sur tout ce qui est appellation des produits végétariens, qui s'appellent steak, fromage et compagnie. Voilà, il y a plein de débats nulle à chier là-dessus, genre ouais, il ne faut pas appeler steak et tout. Et bien maintenant, voilà, le Parlement européen, pour ceux qui reconnaissent son autorité, ça y est, elle a validé steak, hamburgers, saucisses. Ça marche. Mais voilà, les damandes ou le fromage de tofu, ça n'existe plus, burger existe, donc c'est bon, on peut le dire. Donc tous ceux qui s'appuyaient sur l'Union européenne, ou sur la loi, sur la règle et tout, pour dire ah non, il ne faut pas dire ça, ben ça y est, ils ont tort. Le seul problème, bon, c'est le lait d'amande qui doit changer de nom, alors que lait d'amande, bizarrement, ça n'a jamais posé de soucis à personne, tout comme le lait de coco, le beurre de karité, même la crème de marron, par exemple, ce genre de truc. Bon, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'interdire ça, parce que c'est précisé que c'est végétal, donc qui honnêtement se trompe ? Enfin, quel est l'intérêt ? Le principal argument, effectivement, c'est qu'il faut l'interdire parce que ça trompe le client. Mais honnêtement, qui va acheter du lait de soja sans faire exprès ? Genre, quand tu l'achètes, c'est dans un rayon précis, tu sais ce que c'est. Pareil pour tout ce qui est steak végétaux, bon, là, c'est bon, maintenant, il n'y a plus de débat, puisque l'Europe a tranché. En fait, c'est ça, je trouve que c'est un non-sens d'interdire, parce que substitut au beurre, genre, ça prouve que c'est substitut, donc c'est dans le nom, donc en quoi l'interdire changerait quelque chose ? Il y a une réflexion simple, en fait, c'est fait pour ressembler à X, ça ressemble à X, c'est utilisé comme X est utilisé, au même endroit, de la même façon, ou presque. Donc, pourquoi se faire chier, inventer un nouveau nom, alors qu'on peut dire, ben, c'est du faux X, donc du faux beurre, du fausseté, du faux frein, du tout ce coup. Voilà, c'est ça, protéger les consommateurs qui ne devraient pas acheter accidentellement des aliments à base de plantes, alors qu'ils voulaient en réalité un produit animal. Alors, désolé, mais ils ont qu'à faire attention à ce qu'ils achètent. Enfin, en vrai, genre, tu n'achètes pas n'importe quoi, tu regardes ce que tu achètes, un minimum. C'est une fausse excuse, à mon avis, parce que personne n'ira confondre ça, ou alors c'est très rare. La collection de l'agriculture et du développement rural, on est d'accord que ce n'est pas le vrai argument, c'est juste qu'ils flippent, parce qu'on mange de moins en moins de viande, et que du coup, ils essaient de se protéger comme ils peuvent, en trouvant des arguments là où ils peuvent. Bon, mais effectivement, cet argument là, il est bidon. Ah oui, puis c'est con d'avoir interdit du coup l'appellation lait, non, l'appellation fromage végétal, pour le coup. On peut dire de quelque chose qu'il a un aspect laiteux. Donc, on pourrait très bien décider que tout ce qui a un aspect laiteux, on peut appeler ça du lait. C'est comme de l'huile, quand tu achètes de l'huile de moteur, tu sais très bien que ce n'est pas de l'huile pour faire cuire des patates dans la poêle. Bon, mais pourquoi personne s'indigne contre ça et qu'il faudrait changer de nom ? Voilà. Niveau fromage, ça vient de ce livre. Bon, forcément, de base, fromage vegan, on sait très bien de quel côté il se passe. Mais, en fait, le mot fromage, voilà, c'est ça là, le mot fromage, il vient de l'expression latine caseus formaticus. Donc, ça veut dire les cahiers moulaient dans une forme, soit dit. La langue française a préféré la forme à la matière, puisqu'on a gardé le mot fromage. Contrairement aux anglais qui ont gardé le mot cheese, de caseus. Genre, c'est dans l'étymologie, ça veut dire qu'on a gardé la forme qui est faite dans une forme. Par conséquent, d'après l'existence même du mot fromage, et les italiens ont le même truc formaccio, qui, tout ce qui ressemble à du fromage, peut être appelé fromage. C'est tout. Donc, on revient à ce que j'ai dit. Ici, c'est fait pour ressembler à, on peut appeler ça du fromage. Bon, pour le coup, les anglais ne peuvent pas le dire, parce qu'ils ont choisi l'autre mot caseus qui vient de l'écailler. Et bon, du coup, si on interdit d'appeler lait, ce qui n'est pas du lait, pas de mal, ben du coup, on ne peut plus dire fromage. En gros, on pourrait dire fromage, mais pas de cheese. Mais on est en France, donc on aurait théoriquement le droit de dire fromage. Voilà, c'était la petite minute étymologique. Donc, ça, le fromage, ça aurait dû, historiquement, être autorisé. Bon, voilà, on ne va pas s'éterniser plus que ça. Adieu. Comment on arrête ça ? C'est comme ça. Oui, voilà. Et puis toi, tu t'arrêtes là aussi. Et voilà, abonne-toi, tout ça, tout ça, on connaît les briques.